bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter mes petits achats de ces deux dernières semaines pas mal d'achat du coup fait en brocante et en vide grenier avec notamment beaucoup beaucoup de jouets vintage et notamment un gros lot que j'ai eu à super prix donc j'ai bien de vous présenter ça il y aura aussi un tout petit peu de jeux vidéo j'ai pas trouvé grand chose en jeu vidéo et puis quelques bizarreries aussi que je vous présenterai en toute fin de vidéo voilà programme assez chargé et on va commencer par le jeu vidéo avec un joli opération styles big box voilà sur amiga jeu du coup édité par delphine software qui est un studio à l'origine de jeux mythique tels que flashback et another world donc à voir si ce jeu est aussi bien voilà que que les deux autres en tout cas c'est un jeu que je ne connais pas c'est un vendeur ce matin qui vendait pas mal de jeux amiga big box il est vendé entre 10 et 20 euros pièce j'ai pris uniquement celui-là parce que les autres ne m'intéressaient pas je crois que j'ai payé 15 euros il me semble donc il est complet avec ses trois disquettes et les notices donc voilà plutôt sympa prix relativement correct sachant que c'est pas une version française donc c'est pas l'affaire du siècle non plus mais bon toujours sympa et puis j'ai bien de le découvrir sachant que je me suis refait du coup flashback et another world sur evercade et d'ailleurs en parlant d'evercade je me suis pris deux cartouches que j'ai trouvé sur vinted donc ça va être les deux seuls achats or vide grenier de la vidéo avec le atari lynx collection volume 1 qui va contenir 17 jeux dont le mythique scrapyard dog enfin mythique je sais pas mais en tout cas moi c'est un jeu que j'aime beaucoup un très très bon jeu de plateforme qui était également sorti sur atari 7800 mais la version lynx est nettement mieux donc ça ça fait vraiment plaisir je pense qu'il vaut à lui seul l'achat de la cartouche en plus une console que je connais pas trop la lynx donc je me ferais un plaisir de découvrir la ludothèque avec le volume 1 mais aussi le volume 2 voilà donc j'ai chopé les deux sur vinted malheureusement un petit peu plus cher que leur prix d'origine parce que les jeux ne sont plus édités en fait il y avait un partenariat à temps limité entre evercade et atari et evercade n'a plus le droit ça y est de diffuser des jeux atari sur sa console du coup ça fait que les prix montent doucement mais sûrement et donc on les trouve plus malheureusement à 19 euros 99 comme c'était à l'époque et on est obligé de mettre un tout petit peu plus cher bon c'est pas très gênant parce que moi j'ai eu appris correct comparé à ce qu'on peut voir sur ebay ou sur vinted entre autres voilà donc plutôt sympa c'est de petites cartouches qui vrai qu'ils viennent agrémenter la collection evercade maintenant on va passer aux jouets donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de joueurs je sais pas par quoi commencer on va commencer par ça une gamme de jouets que j'aime beaucoup un petit street sharks que je n'avais pas en super état avec les rollers ils roulent et encore son mécanisme alors ça je pense que c'est les griffes en fait qu'ils sont censés partir quand on appuie bon ça marche pas trop j'ai pas envie de forcer mais en tout cas il est complet il est plutôt beau il faut que je le nettoie mais il est plutôt cool en tout cas je l'avais pas et j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper commun celui là donc du coup il ira très bien hop dans ma petite vitrine là avec mes autres street sharks ça va être hyper sympa voilà payer un euro alors ça c'était vraiment l'affaire de ce matin un euro dans un bac à jouets franchement c'était vraiment top à ce prix là ça fait vraiment une matinée de sauver presque c'est bien cool ensuite je me suis trouvé un petit lot de bootlegs avec un peu de jouets pardon avec un beetle borg tac voilà un petit jouet un peu à la power ranger où on a du coup on peut commencer le mécanisme mais on a la tête en gros voilà qui bascule et puis on a hop voilà tac donc plutôt sympa les antennes sont pas cassés celui là je crois que je l'avais pas j'en avais un doré et un autre je crois version rouille un peu rouge ou marron je sais plus trop en tout cas celui là je pense pas que je l'avais donc pour 50 centimes ça fait très plaisir et dans ce bac à jouer donc tout était à 50 centimes j'ai pris aussi un magnifique bootleg alors vous le savez j'adore les bootleg et dès que je trouve un bootleg va forcément je suis ravi et là j'ai trouvé un magnifique bootleg de godzilla orange jaune et vert voilà il est absolument horrible mais moi c'est tout ce que j'aime dans les bootlegs bootleg un peu bizarre comme ça assez mal fait quoi et c'est un bootleg qui a été fait par alors je l'avais vu tout à l'heure par impérial voilà impérial qui a sorti notamment je crois qu'il ya eu un méchant aussi de godzilla qu'ils ont sorti dans cette gamme là donc c'est vraiment 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 cool donc voilà trop bien et puis ça rejoindra du coup ma petite collection de bootlegs de kaiju je commence à en avoir pas mal maintenant celui là en tout cas il est top à 50 centimes bah c'est bien bien cool après on va passer du coup à un autre une autre gamme de jouets des mythiques des années 90 avec les biker mice from mars je me suis trouvé une souris géante alors ça j'étais hyper content mais malheureusement il manque l'antenne donc c'est vraiment dommage voyez j'en avais déjà une là hop j'avais déjà fini et donc là je trouve modo mais malheureusement il manque l'antenne bon je l'ai pris quand même parce que c'est tellement dur à trouver et en fait en ce moment il ya les frais de port à 1 euro sur le bon coin et je me suis trouvé une souris en fait qui est complètement explosé mais où il ya l'antenne ici sur la souris du bon coin qui coûte 2 euros bon elle est elle est vraiment morte mais du coup je vais arracher l'antenne et je vais la coller sur la tête de mon modo comme ça j'aurai un modo complet et j'aurai payé du coup bah 5 euros sachant que c'est des jouets qui valent assez cher donc c'est bien cool d'avoir un modo complet bon voilà malheureusement ça va pas être l'antenne d'origine ça sera l'antenne recollée mais ça ira quand même très bien dans la vitrine et on n'y verra que du feu voilà voilà je suis très content d'avoir trouvé ça également et puis le gros lot de jouets dont je vous avais parlé en début de vidéo il est là un énorme jouet di joe de 1986 avec 24 figurines et j'ai payé le sac 5 euros alors ça voilà c'est vraiment le gros coup de fusil de la vidéo je vais pas tout vous sortir parce qu'il y en a 24 donc forcément il y en a beaucoup ça durait un peu trop longtemps mais les persos sont vraiment en super état ils sont pas cassés pour la plupart alors il n'y en a qu'un seul qui est cassé malheureusement en fait il y en a 24 en bon état il y en a un qui est cassé donc ça va tac voilà j'en sors quelques-uns voilà il ya aussi pas mal d'accessoires d'armes et tout donc c'est plutôt cool et des petits trucs comme ça avec des fusils des ceintures pas mal de trucs il ya aussi cet alligator qui allait dans un set di joe d'époque voilà bien bien sympa franchement il ya vraiment énormément de jouets et pour 5 euros ben voilà c'était vraiment l'affaire de ce vide grenier donc ça c'était la semaine dernière vraiment cool tac à savoir que je pensais au départ que c'était des bootlegs donc j'étais content parce que je connais pas trop les dios c'est pas trop mon époque et en fait j'ai vu qu'entre les jambes il y avait marqué asbro j'avais pas vu en fait donc bon c'est toujours cool même si moi j'ai tendance maintenant à préférer les bootlegs aux jouets originaux c'est un peu bizarre mais donc voilà je suis quand même hyper content de ce joli lot di joe tac et pour finir la vidéo du coup on va parler bas de petites bizarreries que j'ai trouvé alors je me suis trouvé un jeu de rôle papier alors ça je kiffe parce que j'en trouve jamais et je suis absolument fan du format c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup collectionner et là je me suis trouvé arcal la légende du dragon avec un artwork absolument sublime et en fait j'ai fait des recherches sur internet et ce livre est introuvable enfin ce jeu plutôt donc voilà si vous avez des infos dessus bah je suis preneur parce que j'ai trouvé vraiment aucune info sur ce livre je pense qu'il doit vraiment pas être commun j'ai acheté 5 euros en plus il est protégé donc par un plastique donc ce qui fait que le livre est pas du tout abîmé ça doit être sorti dans les années 80 je pense et pourtant il est comme neuf donc c'est bien bien cool et pour finir pour moi la pièce de la vidéo alors je sais pas ça a vraiment parlé à beaucoup de monde mais moi je suis fan du réalisateur entre autres donc j'étais hyper content de trouver ça je me suis trouvé la peluche de quentin dupieux flatteric mister oiseau voilà bon elle est très sale il faut que je la nettoie pas encore comment je vais faire pour la nettoyer parce que les peluches et l'eau c'est pas trop ça en tout cas voilà c'est la peluche officielle la peluche lancée de l'époque et c'est pas très très commun ça a tendance à monter en cote cette petite peluche donc je suis hyper content de l'avoir trouvé ça fait des années des années que je la recherche à bon prix mais sur internet on la voit souvent passé entre 60 et 100 euros donc j'étais clairement pas prêt à mettre ce prix là et là je t'ai payé 3 euros ce matin quand j'ai vu ça franchement j'étais trop content voilà donc voilà c'est fini pour ce retour de brocante n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé en commentaire bon voilà il n'y avait rien d'exceptionnel mais en jeu à vintage franchement je suis bien bien content parce que ça complète pas mal de mes collections et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre vidéo je vous fais des bisous salut à tous